Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte, on est ensemble aujourd'hui sur RaceRoom Racing Experience pour tester une nouvelle voiture qui n'est pas ajoutée au jeu mais qui fait bien partie de la compétition dédiée au retrait de Mercedes après 30 ans de présence dans le championnat allemand des voitures de tourisme, on va vous proposer pendant quelques semaines de parcourir avec les voitures de 92, 95, 2003 et 2015, de reparcourir des compétitions qui amèneront à un événement final. Alors vous avez chaque fois 2 ou 3 ou 4 semaines selon les événements et depuis quelques jours, puisque cette vidéo est diffusée un peu plus tard du moment où je l'ai tourné, vous pouvez piloter cette voiture qui est donc la version 95 qui était l'ultime évolution du DTM, vous le savez, avant le championnat ITC suite à la mort du DTM qui était devenue beaucoup trop chère dans le milieu des années 90 avant son retour au début des années 2000, bref je ne vais pas vous faire toute l'histoire parce qu'elle est assez intéressante de connaître les raisons finalement de pourquoi et du comment le DTM est mort et est rené. En tout cas, aujourd'hui on est sur le circuit du Hungaroring donc en Hongrie bien sûr avec cette Mercedes, vous avez le choix entre différentes livrées, je vais vous passer en insert les trois pages de décoration, mais vous n'avez pas accès au championnat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'Opel Calibra, il n'y a pas d'Alfa Romeo, vous avez simplement cette voiture-là. Pour avoir discuté un petit peu avec les développeurs et sans vous en dévoiler trop puisque je les remercie encore pour leur confiance, il n'est pas prévu pour l'instant d'avoir la suite, pour l'instant c'est simplement un événement et un partenariat qui a été signé entre RaceRoom et Mercedes. Est-ce qu'on aura droit à la voiture de 2018 et au mode DTM 2018 ? Je n'en sais rien, j'espère en tout cas parce que la saison a l'air d'être belle, les voitures sont très jolies également donc ça pourrait être cool de voir une nouvelle fois le DTM présent pour une année supplémentaire dans RaceRoom, RaceRoom qui s'est concentré pour le moment sur une compétition qui consistait aux 24h du New Ring en une découverte du championnat WTCR, le championnat du monde de tourisme, qui lui aussi est prévu pour bientôt, dans quelques mois je crois, quelques semaines en tout cas, ce sera pour 2018, ça je peux vous le dire, dans cette évolution de RaceRoom. On ne perd pas une minute de plus et on part tout de suite à l'assaut en live donc de ce circuit pour découvrir un petit peu les ressentis de la voiture. Et on s'élance avec ce monstre sur le circuit du Hungaroring, on est évidemment avec le Thrustmaster TSX-W Racer et le TSS Handbrake pour passer les vitesses. Allez, on prend la première épingle, on découvre la voiture, je n'ai jamais roulé avec cette voiture jusque là. On a l'anti-blip, on part très très large, j'ai fait un petit peu de setup à l'aveugle avant de sortir la voiture du garage. Au niveau du roulis, ça n'a pas l'air de porter ses fruits. Voiture pas simple à piloter. Alors vous l'aurez évidemment reconnu, cette livrée parmi les nombreuses disponibles est celle de Coeur Team, le papa de Niki. Donc petit hommage à la famille Team, même si évidemment le champion de cette année 95 reste Bernschneider qui avait repris les rênes de la référence du pilote Mercedes devant Klaus Ludwig, dont on a pu utiliser la voiture pendant quelques événements avant celui-ci. Trois événements auront lieu avec cette voiture. Tout d'abord donc le circuit du Hungaroring, ensuite le petit tracé de Norisring en Allemagne et enfin Zandvoort aux Pays-Bas. C'est peut-être pas les circuits les plus adaptés à cette voiture qui demandent beaucoup beaucoup de place pour s'exprimer. Voiture très rapide, très puissante, énormément d'aéros. Elle tient bien en virage. On a fait un petit tour découverte un petit peu calme. On va essayer de s'énerver un petit peu pour la suite. On risque peut-être de la chiffonner. Le son est démentiel. Je vais vous montrer des plans en onboard et en extérieur absolument sensationnels de cette voiture. On est sur une boîte 6 vitesses, 440 chevaux dans sa première configuration pour un moteur qui développe vraiment beaucoup, beaucoup de couples. Et l'arrière, l'arrière qui m'échappe totalement. Elle a énormément de couples sur toi à bas régime. Ça envoie très, très fort. Très, très kiffant à piloter cette bagnole. Alors, évidemment, ça soulève quelques questions. On sait que du côté de Sector 3, donc les développeurs de RaceRoom, on a passé un contrat avec Mercedes. Enfin, c'est ce que veut la logique des choses. Je ne vous dévoile pas des secrets pour fêter les 30 ans de la marque en DTM. Donc, on va avoir pas mal de bolides. La question, vu qu'en DTM, il n'y avait pas non plus énormément de modèles au fil de ces années. Je crois qu'en 95, il y avait trois modèles en division 1. Il y avait l'Alpha et la Calibra. Pareil pour 2003. Il y avait peut-être l'Audi TT et l'Opel qui étaient présentes. Je ne sais pas si l'Opel était déjà présente à l'époque. L'Opel Astra. Oui, bien sûr, l'Opel Astra V6 était déjà là. Ma mémoire est revenue soudainement à elle. Donc, avec si peu de licences à obtenir, avec notamment Audi qui est déjà en partenariat avec RaceRoom pour la TCR, notamment, et d'autres autres voitures. Eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas espérer qu'un jour, toutes ces livrées amènent à la création de nouvelles divisions historiques dans RaceRoom parce qu'honnêtement, aujourd'hui, en 2018, la meilleure plateforme pour du super tourisme, ça reste RaceRoom parce que c'est eux qui gèrent le mieux la physique d'une voiture à traction, le comportement de ce genre de bolide. C'est vraiment pour moi la plateforme. Et en fait, on a très, très vite un coup de trop peu avec cette bagnole parce qu'on a envie d'en faire le tour sur plein de circuits. Et là, on est coltiné à trois circuits et c'est vraiment dommage. Imaginez simplement cette voiture sur la Nordschleif, ce que ça pourrait donner des sensations absolument magnifiques. Il faudrait que j'arrête de prendre ce virage à 40 mètres de la corde. J'y rentre beaucoup trop vite, tout simplement. Et honnêtement, là, je vais être beaucoup en off-track. Ce n'est pas grave. C'est vraiment cruel parce qu'on a tellement envie d'en voir plus, d'en sentir plus, d'en ressentir plus avec ces voitures. Et j'ai hâte de tester les prochaines qui sont des voitures qui dépendent une nouvelle fois beaucoup de leur aéro. C'était l'époque où le DTM était vraiment en train de renaître le début des années 2000. Donc, je vous testerai évidemment, en temps voulu, les voitures qui sont en première. Non, c'est du temps perdu et de la stabilité également. C'est une bêtise. Mais elle se laisse vraiment piloter à la limite. On a la sensation de rouler avec un monstre. Franchement, c'est une des voitures les plus flippantes à rouler dans le jeu pour le moment. J'ai vraiment la sensation d'avoir un tiers de la voiture exploité. Je suis en mode Getwheel. Pour ceux qui se posent la question, quand vous démarrez l'événement, vous avez Amateur, Novice ou Getwheel sans assistance. On a quand même l'autoblible pour éviter de broyer la transmission et la boîte. Mais quel kiff. Ouais, non, ouais, ça va. Là, elle repasse en première. C'est difficile d'étalonner la boîte convenablement. Il va falloir bosser un petit peu. Mais le son, le sifflement caractéristique de ces voitures. Je crois que je vais me taire pendant un petit tour et je vais vous laisser profiter du son parce que c'est vraiment, une fois de plus, un des atouts de ce race room. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, le petit freinage trop tard. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis plutôt convaincu du son développé par cette voiture. Je vous ai laissé des vues différentes pendant toute cette vidéo. Je voudrais attirer votre attention sur l'intérieur de cette voiture avec un tableau de bord excentré, digital, absolument somptueux. On a vraiment la sensation d'être dans une voiture entièrement faite en carbone. Il faut savoir qu'à l'époque, le championnat DTM allait mourir pour laisser place au championnat ITC en 96. Et en 96, on a eu des voitures absolument beaucoup plus évoluées à tous les niveaux, que ce soit au niveau mécanique et au niveau surtout de la conception. Et il faut savoir qu'à l'époque, l'équipe Zaxpeed, que vous connaissez sans doute pour avoir été en Formule 1 dans la fin des années 80, avec très très peu de succès d'ailleurs, mais ils ont construit d'autres choses comme les Ford Capri en DRM par exemple. Et bien l'équipe Zaxpeed avait développé pour 96 une Opel Calibra 100% carbone qui n'a jamais roulé. Elle est toujours dans le musée de l'équipe Zaxpeed. Et ça reste aujourd'hui sans doute l'une des voitures de tourisme les plus folles jamais créées de l'histoire avec des performances hallucinantes et un poids, je crois, de 600 ou 800 kg. Je ne sais plus à vérifier évidemment pour les curieux. Fouillé, fouillé sur Internet parce qu'on avait à l'époque beaucoup de choses qui étaient démesurées. En Formule 1, ça a été d'ailleurs un peu trop loin avec les conséquences que l'on sait. Mais en tourisme, on est repassé juste après. Je ne vais pas la tenir, je ne vais pas la tenir. Et voilà, on est passé en tourisme la même chose qu'en rallye, c'est-à-dire qu'à la fin du groupe B, on a eu le groupe A, des voitures plus lourdes et beaucoup moins rapides. En DTM, on a eu le championnat de 2 litres qui a été remplaçant du DTM fin des années 90. Et c'est là qu'on se dit que c'est dommage parce que si on n'avait pas été autant dans l'exagération, que seraient devenues ces voitures qui aujourd'hui sont devenues tout simplement des légendes, des mythes ? Et aujourd'hui, je suis très, très, très content. Je ne peux pas vous dire, mais quand j'étais dans mon salon, je venais de me lever et je vois l'annonce de Sector 3 et de RaceRoom qui annonçaient cette voiture. Et dans ma tête, j'étais là. Oh, mais je vais vous faire une saison sur le DTM 95. Il y a tellement de circuits, vous imaginez, avec Spa, avec la Norsch Life, avec le Norris Ring, avec tellement de choses qu'on a envie de voir, tellement de choses que j'ai envie de vivre, que je n'ai jamais pu vivre. Alors, il existait. Il existait un mode ITC 96 et TTM 95. Si je ne dis pas de bêtises, c'était sur GTR 2, voire sur peut-être Air Factor 1, mais ça m'étonnerie, ou 1307, en tout cas un jeu Simbin. Et j'y avais passé beaucoup, beaucoup de temps. Et ici, c'est un petit peu des vieilles sensations qui reviennent. Une fois de plus, je reprécise pour conclure cette vidéo, un force feedback toujours aussi agréable. Par contre, il faut savoir le régler. Ce n'est pas toujours simple selon la voiture. Sinon, voilà, vous avez des petites pertes comme ici, d'adhérence et de grippe. Visuellement, les voitures sont magnifiques. Les livrets sont superbes. Encore un superbe travail de la part de l'équipe. Et encore, en tout cas, un son qui va en faire frissonner plus d'âme. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo historico-découverte sur cette voiture que vous pouvez donc tester gratuitement, contrairement à ce que proposait les Audi WTCR pour la compétition qui s'est tenue en un parking ici. C'est entièrement gratuit. C'est sur RaceRoom. Et c'est, en tout cas, un super, super petit appétit que nous donne... Ah là là ! Sector 3 et on a à devoir le plat de résistance, j'ose espérer, je prie, pour l'arrivée du championnat complet. Merci à toutes et à tous. Bon amusement en piste, les amis. Moi, je vais continuer à tourner pour mon plaisir personnel. Ne m'en voulez pas. Et à la prochaine pour d'autres aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501